Je vais faire un entraînement avec des amis à Toulouse. Eux, ils préparaient Valence. Et en fait, j'arrive à les suivre sur l'entraînement. Alors qu'eux, ils avaient déjà fait toute une préparation de marathon. Ma saison, elle était finie. Et ils m'ont dit, punaise, tu ne veux pas faire le marathon de Valence et tout. Et moi, je me suis dit, allez, vas-y, trop chaud. Je m'inscris au marathon de Valence peut-être un mois, six semaines, un mois avant. Et là, en fait, j'ai fait un 2h34, donc cinq minutes de mieux. Et là, je me suis dit, ah ouais, 2h34, sans préparation. Il me reste à aller chercher sept minutes sur mon chrono si je veux me qualifier au JO. J'aimerais bien essayer de le faire, en fait. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running & Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Marie Périer. L'histoire de Marie, c'est celle d'une passion dévorante pour la course à pied, qui l'a menée des sentiers sauvages de l'île Maurice, dont elle est originaire, aux plus préciseuse course internationale jusqu'au rêve ultime de nombre d'athlètes, les Jeux Olympiques. Dès l'âge de 16 ans, Marie a embrassé la liberté et les défis que lui offraient les trails mauriciens, se révélant rapidement comme une compétitrice hors pair. Sa soif de dépassement l'a conduit en France, où elle a su alliée avec brio, études et compétitions à haut niveau. Au sein du CEA Balma à Toulouse, elle a continué à étonner par sa polyvalence, brillant sur toutes les distances, des courses sur route, aux trails les plus techniques. Son chemin vers les Jeux Olympiques a pris corps à l'occasion de sa performance remarquée au Marathon de Valence en décembre dernier, où elle a non seulement établi un nouveau record national, mais aussi décroché sa qualification pour les JO de Paris 2024. Ce moment représente pour Marie à la fois le couronnement d'un travail acharné et le point de départ vers de nouveaux défis dont elle va nous parler aujourd'hui. Je suis convaincu que son histoire, ses conseils, la vision de sa pratique et la concrétisation de ce rêve olympique vous captiveront autant qu'ils m'ont captivé. Mais je ne vous en dis pas plus, Marie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Paris Réussi. Salut Marie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Salut Guillaume, merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Avec plaisir, bah ouais, plaisir partagé. Comment est-ce que tu vas là ? On peut dire que tu sors d'un week-end monégasque réussi en tout point. Est-ce que tu as fêté ça autour d'une pinte de Monaco ? Non, pas du tout, j'ai fêté ça sur la route, retour direction Montpellier. Non, c'était un chouette week-end. Bon, le temps n'a pas été avec nous parce qu'il y a eu de la pluie tout le vendredi et quasiment tout le samedi. C'était un week-end athlète Oka, en fait, c'est une réunion annuelle qu'on fait. Et là, cette année, Oka avait voulu le faire lors du marathon, le 10 km de Monaco, pardon. Donc voilà, les athlètes étaient invités à participer aux 5 km ou aux 10 km. Et moi, du coup, j'ai voulu faire le 10 km qui s'est terminé par une victoire du coup. inattendu, mais toujours un plaisir de gagner une course. 35 minutes, c'est 9 secondes, si je ne dis pas de bêtises, 3.31 du kilomètre. C'est ça, oui. Bon, ce n'est pas assez loin de mon record quand même et même de mon allure marathon. Mais j'étais malade toute la semaine et du coup, je ne savais pas du tout comment est-ce que j'arrivais à me sentir le dimanche. Au final, c'est un chrono qui me convient bien. Visiblement pas mal. Et aussi une belle place, quoi. Donc, tu es malade, donc on risque de t'entendre un peu tousser au final de l'épisode. Ce n'est pas impossible. Voilà, c'est les interviews du mois de février. Je m'excuse à l'avance. Marie, on enregistre cet épisode le mardi 13 février. Figure-toi qu'il y a 52 ans, jour pour jour, les membres du groupe Led Zeppelin ont été forcés d'annuler leur concert qui était prévu à Singapour. Les autorités locales leur ont interdit de descendre de leur avion. Est-ce que tu sais pourquoi on leur a interdit de mettre le pied à Singapour ? Aucune idée. Tu vois qui c'est, Led Zeppelin ? Pas du tout. Le groupe Rogue des années 70. D'accord. Ils avaient des coups de cheveux qu'ils ont jugés trop longues. Les autorités ont dit qu'ils avaient les cheveux trop longs et que ça n'avait pas de place à Singapour à l'époque. Donc voilà, le groupe a été contraint de rebrousser le chemin. C'était il y a 52 ans, donc tu vois, 72. D'accord. Tu n'étais pas né, pas du tout. Ok. Toi Marie, tu as probablement d'autres problèmes de coupes, mais pas des coupes de cheveux. C'est plutôt le nombre de coupes que tu as dû accumuler tout au fil de ta carrière et leur trouver une petite place dans ta maison, dans ton chez-toi. D'ailleurs, j'ai celle de Monaco, là. C'est une découpe. Nos auditeurs ne la voient pas, mais rouge et blanche comme les couleurs de Monaco. C'est ça, elle doit aller au garage du coup. Marie, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement en détail à ta pratique sportive, la question d'ouverture du podcast traditionnel, est-ce que tu pourrais te présenter, et je t'impose une contrainte, tu ne peux pas parler de sport. Qu'est-ce que tu peux me dire de toi et dire à nos auditeurs de toi sans parler de sport à ce moment-là de l'échange ? Alors, j'ai 28 ans, 29 ans cette année. Je suis de nationalité mauricienne. Je suis arrivée en France en 2015 pour les études que j'ai fait d'abord à La Rochelle et ensuite j'ai bougé à Toulouse. J'ai fait deux master 2 en marketing et communication. Donc, ça fait bientôt 9 ans que je suis en France. Maintenant, on m'a dit qu'on ne parlait pas de sport. Donc, maintenant, j'ai fini les études. J'ai fini les études et sinon, j'ai un frère et deux sœurs. Une de mes sœurs et mon frère sont en France aussi. La plus petite est encore à Lille-Maurice. Elle nous rejoint cette année pour les études à son tour. J'habite à Montpellier et quoi d'autre ? Une passion secrète. Qu'est-ce que tu fais quand tu as un peu de temps et que tu ne cours pas ? Je n'ai pas beaucoup de temps en dehors des entraînements. Je profite de ma famille. Je fais des activités avec des amis. Parfois, je cuisine un petit peu aussi. J'aime bien ça. Mais c'est vrai que je dirais des balades, des amis, la famille. Des choses belles et simples. Marie, si on remonte le temps, quelle était la place du sport dans ta jeunesse ? Est-ce que tu étais une enfant déjà qui était très attirée par ça, qui est grandi dans un environnement et un héritage familial qui était très porté sur le sport ? Quand j'étais jeune, oui, j'ai toujours été ultra sportive. J'ai fait des activités extrascolaires. J'ai fait du tennis, de l'orientation, du football petite aussi quand j'étais en CP, je crois. J'étais la seule fille de l'équipe d'ailleurs. Je jouais assez bien. Parfois même meilleure que pas mal de garçons. J'étais un petit peu garçon manqué. Donc voilà, je bougeais tout le temps partout. Je courais partout. À la cour de récré, j'étais celle qui courait dans tous les sens. Est-ce que tu courais déjà un peu plus vite que les autres ? Oui. D'ailleurs, jeune, je courais plus vite que les garçons. C'est moi qui gagnais les crosses à l'école. Et après, en grandissant, les garçons deviennent plus forts que les filles. La course à pied a toujours été une passion, mais j'ai toujours été ultra sportive et portée sur d'autres sports aussi. Je n'ai pas pratiqué la course à pied en dehors de l'école. Je n'ai pas fait d'athlétisme ou autre. Après, mes parents ne faisaient pas du sport le week-end, mais disons qu'ils m'ont toujours aussi encouragée à faire du sport. Ils m'ont inscrite à des activités extrascolaires. Ils m'ont accompagnée sur les courses quand j'en avais. Et ma mère, elle était sportive jeune. Mon père aussi, il fait du sport un peu de loisir. Il marche un petit peu pour s'entretenir. Un petit peu de renforcement musculaire aussi. Et voilà. Et mes frères et sœurs aussi, ils sont plutôt sport loisir. Tu as commencé à t'intéresser de façon un peu plus marquée à la course à pied. Ça a été plutôt par le trail, c'est ça ? C'est plutôt les sentiers qui t'ont appelé dès le début plutôt que les pistes que tu nous disais ? Alors en fait, moi, j'ai toujours eu un peu de talent naturel plus sporté sur la course à pied. Parce qu'à l'école, du coup, je gagnais les crosses. En endurance, j'étais la meilleure. Et donc forcément, ça me plaisait d'être... J'ai l'esprit de compétition, donc ça me plaisait de battre les autres. Et donc, j'ai commencé ensuite. C'est un ami qui m'a fait découvert le trail à Lille-Maurice. Alors, il faut savoir qu'à Lille-Maurice, l'athlétisme n'est pas aussi populaire qu'en France. Ici, dès qu'on est... Enfin, quand on est jeune, on va à l'école d'athlée. À Maurice, en fait, il n'y a pas trop d'école d'athlée. Les stades sont pas très... C'est plutôt en ville, pas très proche de chez soi. Souvent, c'est les parents qui sont mis à contribution. Il faut faire... De chez moi, j'avais 45 minutes de route pour aller au stade le samedi matin. Donc, c'était un peu plus compliqué. Et donc, du coup, je faisais pas... Ouais, j'ai pas fait l'athlétisme jeune. Et arrivé, j'ai commencé le trail vers les... Je dirais les 17 ans. Et là, j'ai découvert, en fait, toute une famille un peu de trailers à Lille-Maurice. Il y a une association qui s'appelle RandoTrail Nature à Lille-Maurice qui organise des courses tous les mois. Donc, moi, je faisais une course tous les mois, du coup. Donc, il y a une ligue. On gagne des points. Et à la fin d'année, il y a un classement. Et je gagnais toujours dans ma catégorie. Donc, ce qui m'a aussi encouragée, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'adorais l'esprit. Donc, en fait, de fil en aiguille, je suis rentrée complètement dedans. Je suis tombée amoureuse du sport. Et quand je suis arrivée en études en France en 2015, je suis partie à La Rochelle. Et La Rochelle, c'est complètement plat. Donc, il n'y a pas de trail. Et moi, je voulais continuer, en fait, à faire un peu des compétitions, mais aussi à progresser. Je voulais progresser. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer l'athlétisme parce qu'en me licençant dans un club, j'aurai un coach, un groupe d'entraînement. Ce ne sera pas difficile de se motiver en hiver aussi sans me mettre une discipline. Et voilà, partager une passion aussi, rencontrer des gens qui aiment le sport aussi. Donc, je me suis licenciée à l'Unis Athlétisme, à La Rochelle. Et là, c'était super. J'ai eu un groupe. Je me suis fait des amis. Et là, mon niveau a tout de suite commencé à progresser parce que du coup, j'avais des entraînements 3-4 fois la semaine. Moi, j'étais à fond dedans et j'ai vu directement les résultats, en fait, de mes efforts. Donc, voilà, j'ai commencé par… C'est motivant. C'était motivant. J'ai fait de l'athlétisme. Puis, donc, deux ans plus tard, j'ai rencontré mon coach, mon ancien coach, Pascal Baducci, que tu dois connaître peut-être, qui m'a accompagnée du coup jusqu'à son décès. Donc, voilà, je suis passée progressivement ensuite du trail un peu plus vers la route parce que je représentais mon pays, l'île Maurice, sur différentes compétitions et voilà. Tu vas nous raconter cette bascule-là. Les premiers dossards, là, si on revient un tout petit peu en arrière, en approchant de l'âge adulte, ça t'avait quoi ? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sentiment ? Est-ce que tu as senti en toi une âme de compétitrice et une envie encore plus prononcée de te distinguer et de briller sur les sentiers ? Oui, j'adore la compétition. C'est vrai qu'en fait, me dépasser, sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai qu'en compétition, du coup, je le fais beaucoup plus facilement qu'à l'entraînement. Quand il y a aussi un enjeu, en fait, j'aime aller chercher des objectifs et les réussir. Est-ce que tu peux te satisfaire d'autre chose qu'une victoire ? Bien sûr. Si je considère que je n'ai pas gagné, mais que j'ai réussi quand même, j'ai quand même fait une belle course, je suis quand même satisfaite de mon effort. Et est-ce que la notion de plaisir aussi, elle prend toute sa place ? Ou est-ce que parfois la performance et l'envie de te dépasser, elle est tellement prégnante dans ton approche que tu délègues un peu cette idée-là de plaisir ? Ou tu arrives quand même à concilier les deux et que le plaisir aussi a un indispensable moteur pour que tu arrives à performer ? Non, pour moi, ça reste du plaisir, à la fois dans l'entraînement, même si c'est dur, mais aussi en compétition. Je ne ferai pas de compétition, ça n'apportait pas de plaisir, en fait. Quel type de coureuse tu es si on devait mettre un curseur entre une coureuse très instinctive, tu vois, qui se laisse parfois gagner par des émotions et peut prendre des décisions peut-être pas tout à fait rationnelles en situation de course ? Ou est-ce que tu es plutôt très raisonné, plutôt la tête froide et assez analytique finalement dans tes courses ? Tu fais les coups de folie ? Qu'est-ce que tu as fait les coups de folie ? D'un seul coup, décider d'accélérer ou de respecter la stratégie qui était prévue ou de changer un plan de nutrition à la dernière minute ou en allure ? En train, moi, je n'ai pas vraiment de stratégie, en fait. Je fais aux sensations, en fait. Je me connais suffisamment, même au niveau plan nutritionnel. Je sais à peu près qu'il faut prendre tel ravito à peu près toutes les minutes, enfin tous les X temps. Mais après, si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Si j'ai faim, je mange. Si je sens qu'il faut accélérer ou ralentir, je jauge en fonction du moment et de mes sensations. Adaptabilité. Voilà. Et d'ailleurs, sur le dessus, c'est un peu difficile pour moi de me dire, à telle partie de course, je vais accélérer ou à telle partie de course, je vais ralentir. C'est plutôt, je prends connaissance du terrain, des montées, des descentes, du dénivelé. Et en fait, j'essaye de visualiser le parcours et je me dis, OK, vers là, je pense que je pourrais accélérer. Vers là, je pourrais ralentir. Et je ne peux pas dire, en fait, je passerai à telle minute, à tel endroit. C'est un travail préliminaire sur lequel tu passes beaucoup de temps, la préparation des courses et cette visualisation dont tu parles ? Non, pas vraiment, non. Tu nous as parlé de ton arrivée en France à l'âge de 20 ans, c'est ça ? Ce choix, tes envies, c'était quoi ? Il y avait ce projet-là d'études, il y avait le sport aussi. Qu'est-ce que tu rêvais pour toi comme avenir ? Qu'est-ce qu'était le scénario idéal à ce moment-là ? Et quel rêve tu nourris en arrivant en France ? Moi, j'étais dans un lycée français à l'île Maurice. Et tout naturellement, après le bac, la plupart de mes amis, la plupart des gens à mon époque, partaient en études à l'étranger, souvent en France ou ailleurs en Europe. Et donc, c'était vraiment le moment attendu d'avoir 18 ans, de prendre son envol, d'aller faire un peu la fête aussi en France, comme tout le monde. Et moi, j'avais trop hâte de ce moment. Sauf que quand moi, j'ai terminé les études, mon frère aîné, il était encore en études, lui. Et c'était compliqué pour mes parents d'assumer deux enfants en études à l'étranger. Donc moi, j'ai dû attendre mon tour, en fait. Donc, je suis restée deux ans à Maurice. J'ai fait deux ans d'études à l'île Maurice avant de venir en France. Et j'avais commencé Sciences Po Aix-en-Provence, à l'île Maurice. Et c'était une petite branche qui avait ouvert. Entre-temps, au bout de la deuxième année, il y a eu des problèmes au sein de Sciences Po. Ils ont dû fermer la branche qu'ils avaient ouverte à Maurice. Donc, j'étais obligée d'aller en France, à ma plus grande joie. Et donc, je suis arrivée deux ans après le bac pour les études. C'est toi qui as provoqué la fermeture de Sciences Po à Maurice pour pouvoir aller en France. Non, et du coup, je suis arrivée en France. Et là, en fait, c'était juste génial parce que du coup, j'ai découvert la liberté, la vie ici et tous les avantages. Et c'est juste trop cool. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même déstabilisé ? C'est quand même un changement important de vie. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont été plus difficiles pour toi en termes d'intégration ? Des choses que tu avais peut-être plus de mal à saisir ou sur lesquelles tu avais du mal à t'adapter ? Ne pas voir ma famille, c'était difficile. Et à l'époque, mon chéri, il était à Maurice aussi, donc on avait une relation en distance. Ça, c'était le plus difficile à gérer en venant en France. Mais sinon, à part ça, non, j'adore ma vie ici. Et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, d'ailleurs. Marie, on va parler beaucoup de route aujourd'hui et notamment de ton marathon de Valence. Donc, avant qu'on ouvre ce gros chapitre sur la route, est-ce que tu pourrais revenir avec nous peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas précisément ton parcours entre elles ? Est-ce qu'il y a deux ou trois courses qui ont été particulièrement marquantes pour toi entre elles, de tes premiers trails jusqu'à... Peut-être qu'il y avait les Mondiaux aussi à Innsbruck l'année dernière et puis un certain nombre d'autres courses qui ont été assez marquantes. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu sortirais du lot peut-être et nous dire en quoi elles ont été des marqueurs assez importants dans ton parcours de vie jusqu'à maintenant ? Un de mes premiers marqueurs, ça a été ma victoire au semi-marathon de La Rochelle. Je crois que c'était en 2016 où j'avais fait 1h21 sur semi-marathon. J'avais gagné le marathon de La Rochelle et en fait, pour moi, c'était juste incroyable de gagner une course en France. C'était un peu le début, j'étais vraiment hyper fière de ça et c'était un peu le début de ma progression. J'ai bien vu que tu avais répondu une course route alors que je t'avais demandé une course trail, Marie. Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, t'inquiète. Oui, alors que j'étais en course trail. Il y a eu la plus marquante, je pense que c'était les championnats de France en 2018 parce que du coup, j'ai remporté les championnats de France de trail court mais je n'ai pas été titrée championne de France parce que je n'ai pas ma nationalité. Ça doit être la première française qui est titrée. Et donc, c'était Adeline Rochelle qui a été titrée mais je suis quand même montée sur le podium. D'ailleurs, dans mon souvenir, je crois qu'il y avait même eu... Je ne sais plus si ça avait mis le hymne national de l'île Maurice ou pas. Dans ma tête, elle y était en tout cas. Ça, c'était vraiment incroyable. Un super souvenir. Il y a eu aussi des belles places sur l'OCC, une victoire sur la Sainte-Express notamment, une victoire en marathon d'Écosse aussi. Voilà, c'est pour donner un peu à nos auditeurs à entendre aussi les différentes performances que tu as réalisées jusqu'à maintenant et en très peu de temps finalement. Marie, aujourd'hui, tu te consacres pleinement à ton activité sportive ou est-ce que tu as par ailleurs des activités connexes ? Tu nous as expliqué que tu avais terminé tes études. Est-ce que là, tu te consacres à 100% à ta carrière sportive ? En ce moment et depuis 2023, oui. Je travaillais avant et l'année dernière, j'ai décidé de mettre entre parenthèses ma vie professionnelle pour essayer de me qualifier au JO sur marathon. Il fallait plus d'entraînement, plus de temps. Donc, j'ai réussi à trouver des moyens financiers pour réussir à le faire. Et donc, cette année, je prolonge en fait ça, vu que je suis qualifiée au JO. Mais à côté, j'ai quand même une activité d'auto-entrepreneur qui me permet de percevoir des revenus. Tu fais du conseil ? En communication et j'interviens en freelance. Et en ce moment, je travaille pour la Ligue nationale contre l'obésité. Et voilà, je fais quelques heures pour eux à la semaine, ce qui me permet en fait de m'entraîner et aussi d'apercevoir un peu de revenus avec mon activité et de garder un pied dans la communication. Donc voilà. Tout le monde est content. Voilà. Marie, merci beaucoup pour cette introduction. On va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. Pour révéler un peu l'envers du décor du podcast, c'est des questions que je livre à mes invités avant l'épisode. C'est la seule question que je partage en amont. Il y en a une qui ne t'inspirait pas trop. Alors, je viens de la changer au débeauté. Comment est-ce que tu finirais la phrase « Je me sens heureuse quand ? » Je me sens heureuse quand… J'essaie de visualiser le moment. Quand je suis entourée de gens que j'aime en fait, tout simplement. Aussi banal que ça. C'est banal, mais c'est l'essentiel. Voilà. J'en sors une deuxième de ma manche. L'émotion la plus difficile à gérer pour toi ? L'émotion la plus difficile à gérer, je dirais que c'est le manque de confiance. C'est quelque chose que tu rencontres, que tu connais encore aujourd'hui ? C'est quelque chose que je connais encore aujourd'hui. Un peu moins dans le sport, mais un peu plus dans la vie professionnelle. Dans la vie courante. En fait, aussi dans la vie professionnelle, dans la vie courante. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu… C'est difficile à gérer quand l'émotion. Tu sens que ça évolue ? Est-ce que tu as l'impression d'être de plus en plus en situation de confiance ? Pas forcément. Ça dépend des moments. Et sur le sport, ça a été tes performances au global qui ont fait que tu as gagné aussi en confiance ? Tu es sereine sur tes capacités ? Oui, c'est ça. C'est mes performances, mes capacités et l'expérience, tout simplement. Marie, voilà la vraie question, la seule qui reste que je t'avais communiquée en amont. Le moment qui a changé ta vie pour toujours ? Alors, le moment qui a changé ma vie pour toujours, je pense que c'est justement mon arrivée en France pour les études parce que de là, tout est parti. J'ai à la fois étudié, j'ai deux masters, mais aussi j'ai découvert un sport passion, un sport qui est à mon métier aujourd'hui et des expériences qui en découlent qui sont juste incroyables et des expériences à venir aussi. Donc, voilà. Joli, joli bascule, effectivement. Joli moment. Et on est content que tu sois là, mais en France, tu as raison, c'est un beau pays. Oui, exactement. Merci beaucoup, Marie. Le moment est venu de parler de ta course épique, le marathon de Valence. Je vais la présenter très brièvement, cette course. Cette course, elle se tient chaque année au mois de décembre. Le circuit est 100% urbain. Il est considéré comme l'un des plus rapides au monde. Le tracé est très plat et propice à la performance en difficulté majeure avec quelques relances malgré tout. Il passe par un certain nombre de recoins de la ville espagnole. L'un des passages particulièrement marquants de ce marathon est son arrivée spectaculaire sur les tapis bleus qui s'étend sur plus de 150 mètres de long à la Cité des Arts et des Sciences et son architecture futuriste. Outre le complexe culturel, il est coureur passé également par le port, les universités, le stade de Mestala, le centre historique, l'arène de Taureau ou encore devant la mairie. Le marathon de Valence 2023, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Il a accueilli un nombre record de participants. Tu as une idée ? Je le savais en décembre, je ne le sais plus. J'ai oublié, on va dire. 33 000. Oui, incroyable. Il est venu de 134 pays. C'est pas mal. Jolie représentativité du globe. Voilà donc quelques éléments à savoir. Est-ce que tu vois des choses à rajouter sur la course ? Non, tout est dit. La course qui attire le plus, je pense pour moi, la course qui est la plus performante aujourd'hui en Europe. Il y avait Réronix qui avait communiqué le nombre de personnes qui partaient sous les 2h30. C'est le quota le plus élevé. Incroyable. Et puis c'est aussi l'occasion, on peut se le dire, début décembre, d'aller chercher un peu de soleil. Oui, merci. Prolonger un peu l'été, non ? Tout ça. Et faire une raison de profiter des vacances ensuite, du décembre. C'est aussi important de prolonger, effectivement. Le sentiment de devoir accompli, c'est encore meilleur. Marie, tout se passait très bien jusqu'à maintenant. On passait un bon moment. Vient le moment de la question qui pique. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Elle est assez éloignée de notre sujet du jour qui est le marathon. Valence, elle est considérée, cette ville, comme le berceau de la paella, le plat espagnol mondialement connu. Donc la version authentique valencienne inclut du riz, du poulet, du lapin, des haricots verts et du safran. J'ai un vrai faux à te proposer en guise de question qui pique. J'ai trois affirmations à toi de me dire si elles sont vraies ou fausses. Indice, il y a une des trois qui est complètement déconne. Donc je pense que mieux t'auras à coup sûr au moins une sur trois. Première question pour toi, Marie. L'astronaute espagnol Pedro Duquet a emporté avec lui de la paella lors de sa mission à bord de la Station Spatiale Internationale en 2003. Est-ce qu'il en est de la paella sur l'ISS ? Je dirais que c'est vrai. Bravo. C'est une bonne réponse. Deuxième question pour toi. On va parler record du monde. La plus grande paella à jamais cuisinée a été préparée à Valence en 1992. Elle a nourri environ 100 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent de trois fois le nombre de participants du dernier marathon de Valence. Donc ça fait un joli ravito tout ça. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas vrai ? Je pense que c'est possible, alors je dirais vrai. T'es trop fort, tu vois mon étonnement, c'est pas possible. Arrive la question déconne, donc là forcément tu vas trouver. Après l'immense succès de son titre Papa ou T'es, Stromae a envisagé de donner suite à ce hit avec la chanson Papa est là. Si, si. Bah faux. Bien joué pour la blague. C'est complètement honteux. Bravo. T'as pas mis les pieds dans le plat malgré mes questions un peu alambiquées. Tu t'en es très bien sorti. On va donc parler de ta course épique, ce marathon de Valence pour laquelle tu as mis pour le coup le petit plat dans les grands pour en revenir à la route. Donc je sais déjà qui nous intéressait plus particulièrement. Il s'est manifesté à quel moment cet intérêt pour la route et puis à quel point la distance marathon, tu lui apportais un intérêt ou peut-être même une fascination. Est-ce que ça a toujours été pour toi comme pour plein de gens une distance mythique ? C'était une distance mythique mais pas pour moi. J'avais toujours dit à Pascal, mon ancien coach, mais moi, surtout venant du trail, j'ai dit mais moi, jamais je ferais du marathon. C'est 42 kilomètres sur la route, c'est lent, c'est monotone en plus alors qu'en trail on voit toujours défiler des paysages, ça monte, ça descend, on est en nature. Je dis marathon jamais. Et voilà. aujourd'hui, je vais au JO sur marathon. Il est beau le résultat. C'est vrai que c'est un chemin qui n'est pas forcément le plus courant, on voit souvent des athlètes de route qui ensuite évoluent vers le trail, c'est vrai que dans ce sens-là c'est moins commun. j'ai été surtout motivée de base à aller chercher le record national de l'île Maurice, c'est comme ça que j'étais bien sur la distance. En fait, j'avais déjà le record du 10 000 mat-piste, du 5 000 mat-piste, du 10 km route, du semi-marathon et c'était tous des vieux records de 25-30 ans. Il restait le marathon qui était un record à 2h45 et qui datait de 30 ans. Et Pascal, il m'avait dit mais si on prépare un petit peu le marathon, tu peux le faire, c'est dans tes cordes et sans trop compromettre la saison de trail. Donc moi, je me suis dit en quête de performance, je me suis dit je veux inscrire une nouvelle fois mon nom sur les tablettes de l'athlétisme mauricien et c'est trop cool. C'est les discussions que vous avez eues quand ? Juste avant de faire mon... Peut-être l'année juste avant mon marathon, en 2022, en 2021 peut-être. Au départ, je lui avais dit non et ensuite, j'y réfléchis et j'ai fait punaise, ce record-là, il a duré 30 ans. Si ça se trouve, il va durer encore 30 ans. Je ne l'espère pas. J'espère que ça va pousser des jeunes à se mettre sur la distance. Je me suis dit que c'est l'occasion de réinscrire son nom dans l'histoire de l'athlétisme et du coup, j'ai dit ok, allons-y et au final, j'ai adoré la préparation. Déjà, c'était beaucoup plus facile pour les entraînements parce que habitant sur Montpellier, c'est beaucoup plus facile de trouver du plat que du vallonais. C'était plus pratique aussi parce que du coup, je n'avais pas aller à la montagne, passer trois heures en montagne, revenir le samedi matin. Je m'entraîne rapidement le long du canal et le long du lèse et voilà, c'est fait. Donc, j'ai adoré la préparation pour la facilité de la logistique mais aussi pour le type d'entraînement et moi, j'ai des qualités d'endurance aussi qui ont fait que j'ai aimé ce type d'effort et j'ai fait un premier marathon. J'étais bien en dessous de mes objectifs, je visais un peu en dessous de 2h45, je fais 2h39 sur mon premier marathon et voilà, j'ai fait mon premier marathon et ensuite, ça c'était en mai 2022, en décembre 2022, donc de la même année. moi, j'avais fait mon marathon en mai, j'avais continué ma saison de trail ensuite, je devais terminer la saison sur le marathon d'Ecosse que j'avais gagné je crois en 2022 et je vais faire quelques, début novembre, un entraînement avec des amis à Toulouse en 2 fois 10 km et eux, ils préparaient Valence et en fait, j'arrive à les suivre sur l'entraînement alors qu'eux, ils avaient déjà fait toute une préparation de marathon, ma saison-là était finie et ils m'ont dit punaise, tu ne veux pas faire le marathon de Valence et tout et moi, je me suis dit allez, vas-y, trop chaud donc je m'inscris au marathon de Valence je m'inscris au marathon de Valence peut-être un mois, six semaines, un mois avant bien sûr, sous l'accord de Pascal il m'a dit écoute, tu n'as rien à perdre si tu veux t'amuser, amuse-toi et on a fait le temps de mettre quelques séances de marathon et en fait, j'ai fait un 2h34 donc cinq minutes de mieux et là, je me suis dit 2h34 sans préparation il me reste à aller chercher sept minutes sur mon chrono si je veux me qualifier au JO j'aimerais bien essayer de le faire en fait parce qu'en plus j'étais relativement facile sur mon marathon en 2h34 sans entraînement et c'est là que du coup je me suis dit allez, si au même moment en fait, mon contrat à durée déterminée c'était un CDD à l'époque en décembre 2022 c'est terminé et je me suis dit si je veux me qualifier au JO si je veux gagner sept minutes sur mon chrono je dois faire que de la route donc délaisser le trail pour quelques temps et essayer en fait de m'entraîner à un maximum donc je mets ma vie professionnelle entre parenthèses pour essayer de me qualifier j'ai réussi à trouver beaucoup de sponsors qui m'ont accompagnée financièrement dans cet objectif là donc j'ai pu me concentrer pleinement à mon entraînement et l'objectif c'était de réaliser les minimas à Valence donc un an plus tard et du coup objectif accompli en 2023 Comment t'expliques toi en termes de qualité que tu peux avoir parce que t'as un profil qui est extrêmement polyvalent tu vois tu performes sur des distances assez courtes jusqu'au marathon tu performes aussi à très haut niveau entre elles qu'est-ce qui explique ça t'as mentionné ton endurance à plusieurs reprises est-ce que tu vois d'autres critères est-ce que t'as le sentiment que c'est finalement assez rare d'exceller aussi sur le cross je crois que tu performes aussi très bien qu'est-ce qui selon toi fait que t'as assez de polyvalence je pense que j'ai d'ailleurs Pascal me l'avait dit j'ai une très bonne économie de course en tant qu'athlète ce qu'il veut dire c'est le fait que en fait quand je cours je suis relativement économique dans mes mouvements donc je me préserve enfin comment dire je dépends pas beaucoup d'énergie en fait et ça c'est par de la technique ou c'est quelque chose de naturel finalement dans ta foulée c'est quelque chose que j'ai pas travaillé qui est naturel chez moi donc voilà et je dirais ça et couper à des qualités de j'ai un indice d'endurance d'endurance élevée c'est à dire que plus la course est longue et plus je peux tenir un rythme une allure élevée mais longtemps alors que plus c'est court en disant j'aurai plus de mal à descendre mon chrono sur 10 km à mon avis que sur marathon selon moi parce que du coup c'est des efforts c'est des allures très très rapides que j'ai un peu plus de mal à tenir alors que partir un petit peu moins vite mais plus longtemps c'est beaucoup plus facile pour moi donc après c'est quelque chose qui se travaille et la dernière chose je dirais que c'est l'envie de la compétition comme j'aime ça c'est quelque chose qui me fait me surpasser sur le mental justement là tu penses que tes qualités sont lesquelles ? sur le mental je dirais un peu la résistance à la douleur t'as jamais de trou d'air ou de moins bien ou desquelles t'arrives pas à te sortir si si ça arrive souvent mais j'essaye de chasser les mauvaises idées les idées négatives et penser à autre chose ça a été une belle démonstration tu vas le raconter juste après on a parlé de la route je voudrais qu'on se parle un peu d'olympisme le cheminement initial donc c'était ton le record national tu l'as dit toi ton rapport à l'olympisme c'est quoi ? est-ce que c'est une forme d'accomplissement absolue aussi dans la réalisation sportive ? absolue je dirais que moi j'avais jamais pensé au jeu avant parce que comme je faisais du trail tu peux pas aller au jeu en faisant du trail et ensuite je me suis toujours dit oui par contre on se fait véhiculer cette idée là aussi c'est vrai il n'y a pas de sommet pas plus haut que les Jeux aux olympiques en fait comme événement et aussi c'est tellement difficile de se qualifier pour y aller que c'est juste le summum le rêve absolu justement tu viens de parler des critères de sélection est-ce que tu veux bien avoir la gentillesse de nous les expliquer je sais que tu les as déjà publiés sur tes réseaux mais je pense que c'est intéressant d'expliquer à tous les auditeurs du podcast quelles sont aujourd'hui les façons de se qualifier il y en a deux il y a un règlement qui fait plusieurs dizaines de pages chaque discipline a différentes manières de se qualifier même en athlétisme sur le marathon typiquement il y a 80 places au total chez les femmes et 80 places chez les hommes il y a deux manières de se qualifier c'est faire partie du top 80 mondial je vais revenir en dessus avec trois athlètes max par pays c'est ça c'est ça voilà donc en fait c'est à dire que il y a un classement sur le site de la World Athletics qui s'appelle Road to Paris et en fait on prend ton meilleur chrono à partir du 1er novembre 2022 jusqu'à la fin de la période de sélection le marathon c'est fin avril et en fait à chaque fois que tu fais un marathon ça améliore ton classement en fait et par contre on limite à trois maximum par pays il n'y a pas de minimum c'est à dire que si je n'avais pas fait les minimas ben Maurice aurait pu ne pas être représenté et trois maximum par pays parce que sinon la moitié aurait été des éthiopiens et l'autre moitié des kényans et voilà donc voilà donc la première manière c'est de faire partie du top 80 mondial enfin une des manières c'est de faire partie du top 80 et l'autre manière c'est de réaliser les minimas donc 2h26 50 pour les femmes et 2h08 10 pour les hommes et le règlement dit qu'au 30 janvier 2024 80% des athlètes ce qui correspond à 64 athlètes seront qualifiés d'office donc voilà l'enjeu c'était d'avoir sa sélection plus tôt et voilà donc si il y a 5 athlètes français par exemple hommes qualifiés seuls 3 auront le droit c'est les 3 meilleurs qui auront la possibilité d'y aller voilà exactement et c'est vraiment le chrono qui fait foi une fois que t'es en dessous des minimas il n'y a pas de critères subjectifs qui font qu'on peut choisir quelqu'un de ce que j'ai compris chaque fédération peut resserrer ses minimas et c'est à chaque fédération de choisir aussi l'athlète mais oui c'est 3 par pays et en général du coup c'est les 3 meilleurs est-ce que tu sais s'il y a déjà eu des Mauriciens des Mauriciens qualifiés pour les JO en marathon dans l'histoire en femme je crois pas chez les hommes oui par contre il me semble si je dis pas de bêtises avant jusqu'au dernier je crois au jeu de Tokyo ou peut-être un peu avant il y avait des wild cards ce qu'on appelle c'est-à-dire des invitations donc les pays avaient une invitation pour participer au marathon merci Marie pour ces explications c'est assez complexe mais c'est intéressant d'avoir ça en tête aussi je pense qu'on a pas mal à se poser la question on reprend le fil de ton cheminement jusqu'à ce marathon de Valence 2022 donc voilà les bases étaient très prometteuses alors que t'étais pas entièrement dédiée encore à cet objectif là est-ce que tu peux nous parler de la suite de ton année 2023 où là aussi tu as brillé un peu sur toutes les distances en faisant tomber des records nationaux il y a eu aussi Rotterdam au mois d'avril enfin voilà comment est-ce que c'est construit finalement cette année 2023 avant qu'on parle de Valence est-ce que les promesses étaient déjà très favorables ? Ben déjà il fallait gagner 7 minutes sur le chrono moi-même au fond de moi je me disais waouh 7 minutes c'est quand même c'est juste au fond de moi je sais pas si je croyais vraiment au plus profond de moi en fait je me suis dit que j'allais tout faire pour y arriver mais je savais pas si ça allait être réalisable et le premier objectif c'était déjà de faire le marathon de Rotterdam et le chrono visé c'était 2h29,30 on avait fait donc c'était un premier palier avant d'aller chercher encore de descendre les chronos et j'avais réalisé 2h29,45 donc 15 secondes de plus et toute la saison 2023 avait été orientée en fonction de cette prépa justement pour Valence avec le marathon de Rotterdam en premier objectif et premier palier à valider mais aussi des 10 km et des records mais aussi des 10 km et des semi-marathons partout on regarde sur la record là on voit du mari perrier maintenant de la C sur toutes les distances pas toutes mais beaucoup ta pratique du trail est-ce qu'elle a pu bénéficier à ta pratique sur route aussi de façon très concrète est-ce que tu vois un impact positif à ça ? non j'aurais pas dit ça j'aurais peut-être j'aurais dit plutôt l'inverse ma pratique du route m'aide pour le trail mais pas le trail pour la route est-ce que le le fait de porter le maillot de Maurice pour toi c'est aussi c'est une chose que tu as pu vivre aussi au championnat du monde est-ce que c'est des choses qui donnent une envie encore plus marquée de réussir ? est-ce que c'est supérieur à ce que tu peux vivre toi comme motivation sur tes courses individuelles ? oui enfin supérieur je dirais j'aurais pas dit peut-être pas supérieur parce que même sur mes épreuves individuelles en fait ma plus grande fierté c'est de représenter mon pays et aussi d'être suivie par tous les Mauriciens qui m'encouragent c'est juste incroyable la communauté que j'ai derrière moi ils sont tous hyper bienveillants ils sont hyper fiers hyper heureux et ils le communiquent et ça c'est je suis juste hyper heureuse de vivre ça c'est sûr que sur une sélection Mauricienne je serais hyper heureuse enfin je suis hyper heureuse de porter le drapeau de l'île Maurice mais même sur mes épreuves individuelles en fait ils sont toujours tellement à me suivre qu'au final même quand je gagne quelque chose personnellement je représente l'île Maurice en fait donc ouais c'est incroyable c'est indissociable ouais quelle que soit l'épreuve ils sont toujours là pas loin tu cours pour Maurice il y a Maurice mais il y a aussi Gabriel qui est une personne centrale dans ton entourage sur tes projets de performance sur le marathon est-ce que tu peux nous expliquer qui est Gabriel et puis voilà comment vous opérez sur un marathon est-ce qu'on peut dire que c'est ton lièvre est-ce que tu l'appelles comme ça ? oui c'est ça c'est un ami déjà Gabriel c'est Coucou à Gabriel qui va du coup nous écouter parce que son nom sera mentionné dans le podcast Gabriel Briand en fait pour le marathon de retard d'armes je visais 2h29 et 30 secondes et je savais que ça allait être beaucoup plus facile si j'avais un paceur personnel donc j'ai contacté Duncan Périlla Dunk et qui était du team OCA aussi je lui ai dit Coucou je sais que tu fais du marathon t'es chez OCA moi je veux faire Rotterdam en tant de temps je cherche un meneur d'allure est-ce que ça te dirait de faire mon meneur d'allure ? il m'a dit moi je cours le marathon de Rotterdam par contre j'ai un super pote à moi qui est d'ailleurs ambassadeur OCA lui il n'était pas athlète donc Gabriel Briand il était ambassadeur et il m'a dit si tu veux je peux voir avec lui il serait peut-être intéressé de te PSC et du coup il m'a mis en relation avec Gabriel drôle de coïncidence sa copine du moment était mauricienne aussi donc ça faisait une histoire commune aussi il a dit bah oui avec plaisir pour te rendre service pour remercier OCA et par simple passion en fait il m'a accompagnée sur Valence pardon sur Rotterdam et donc quand je suis partie à Valence donc tout s'est bien passé j'ai adoré en fait sa facilité aussi à m'accompagner pour la petite anecdote d'ailleurs il s'est même arrêtée sur le parcours de Rotterdam pour aller faire pipi et revenir ensuite j'ai une telle facilité en fait il m'a dit bon Marie je te rejoins je viens un petit coup de toilette il est parti et lui il s'est baladé sur la course en fait en 2h29 45 du coup et donc quand j'ai réussi mon objectif je lui ai dit Gabi est-ce que ça me t'a dit de m'accompagner sur Valence en décembre l'objectif c'est des minima et tout il m'a dit ah oui je suis trop chaud il avait aimé l'expérience aussi je crois que c'était la première fois qu'il faisait ça et du coup il m'a accompagnée à Valence ça l'a fait encore une fois et cette année il est athlète au cas il est passé d'ambassadeur à athlète et lui l'idée c'est qu'il paye sur l'intégralité du parcours c'est ça parfois il y a des paces qui disparaissent au bout de quelques kilomètres lui il fait l'intégralité de la course ouais c'est ça il était inscrit comme participant en fait c'est pas peseur comment ça se passe en termes de nutrition pour toi sur un marathon qu'est-ce que toi tu prévois là typiquement sur Valence comment c'est c'est structuré organisé là je suis passée sur des gels du coup et de l'électrolyte que je bois au ravito puisque je perds avec la transpiration des sales minéraux et ça m'évite d'avoir des crampes donc tu prends le temps quand même au ravito ou c'est express non c'est express j'ai les tables ça c'est chouette mon chrono me permet d'avoir des tables personnelles j'ai une gourde avec mes électrolytes et j'ai scotché dessus un gel et je prends globalement un demi gel tous les 5 kilomètres avec un petit peu de boisson et en termes d'hydratation c'est quoi 500 millilitres non en fait c'est trop lourd 500 millilitres à tenir déjà et je mets je sais pas 250 mais je bois que quelques gorjets en plus à cette période à Valence il fait pas très chaud et la course est tout le matin donc on transpire pas énormément on commence à approcher gentiment du départ dans quel état d'esprit et disposition tu te sens à l'approche là imminente de ce marathon de Valence ton indice de confiance là sur les minima il y a une espèce de pression est-ce que t'as un plan B d'ailleurs si à Valence ça se passe pas comme prévu est-ce qu'il y a encore une opportunité de se qualifier ou un marathon qui offre les mêmes qualités de rapidité sur le parcours ou est-ce que c'est un peu la dernière chance alors tout à l'heure j'évoquais le fait qu'au 30 janvier 80% des athlètes sont déjà qualifiés moi je voulais avoir ma qualification déjà en janvier je voulais pas attendre avril pour avoir la confirmation le seul marathon possible c'était en fait Valence donc si je voulais avoir l'esprit tranquille c'était faire Valence le faire bien me qualifier et voilà quoi ça met une pression additionnelle ça de se dire que quand même c'est là que ça va se passer et qu'il n'y a pas tellement de recours ensuite voilà exactement mais c'était une bonne pression parce que j'avais déjà aussi j'avais déjà fait le semi-marathon de Valence en octobre où j'ai fait un super chrono qui m'a conforté un peu dans le fait que je me suis dit en fait sur mon semi-marathon de Valence j'ai fini en 1h11 et 12 13 secondes 1h11 et 13 secondes et mon temps de passage sur semi-marathon pendant le marathon devait être de 1h13 donc je me suis dit ok j'ai 2 minutes de marge bon le semi je dois le faire 2 fois du coup mais en fait comme j'avais pas mal de marge en fait sur mon chrono je me suis dit bah ça va le faire j'avais fait des bons entraînements juste avant donc au final j'avais la pression oui de devoir faire l'objectif en décembre mais j'étais rassurée par quelques objectifs déjà j'ai lu justement sur certaines de tes publications que t'étais en tout cas à quelques jours de la prochaine course c'était une ambiance finalement que t'aimais bien cette espèce de montée en tension est-ce que ça se vérifie jusqu'à toutes les minutes qui précèdent le départ est-ce que t'arrives encore à garder finalement cette excitation dominante plutôt que de la fébrilité oui oui j'alimente mon esprit avec des pensées positives c'est en fait je me dis en fait j'ai plein de petites techniques en fait pour essayer de déjà je visualise la course je me dis ben aujourd'hui je suis excitée parce que c'est aujourd'hui que je vais réaliser les minimas tu vois je pars dans cet état d'esprit là j'ai hâte d'être après la course parce qu'après la course j'aurais déjà fini mon objectif je serais déjà qualifiée au JO tu vois je suis un peu dans cet état d'esprit là je me dis pas est-ce que je vais réaliser les minimas est-ce que ça va bien se passer tu visualises la réussite et l'atteinte de ton objectif je visualise la réussite et j'avais qu'une hâte aussi c'était de me confronter à moi-même je savais que ça allait pas être facile et que ça allait être difficile je pense aussi en amont de l'objectif de la course je me dis ben en fait prépare-toi lorsque la douleur va arriver à l'accepter c'est juste une information ça va arriver ça c'est sûr il faut essayer de la retarder le plus possible mais voilà qu'est-ce que tu fais quand ça arrive donc j'ai plusieurs petites techniques comme ça en fait qui me font avoir des pensées positives et une des choses aussi qui est un peu c'est un petit peu drôle j'ai pensé à mes vacances à l'île Maurice après le marathon de Valence puisque tous les deux ans avec mon frère et ma soeur et nos conjoints on rentre au même moment à Noël et on fête Noël en famille du coup et donc c'est des vacances juste incroyables après il n'y a pas il y a zéro course à pied je fais de la plongée je fais d'autres choses et je me suis dit ben en fait Marie si tu ne fais pas l'éliminement aujourd'hui les vacances tu vas tu vas être voilà tu ne vas pas être sereine pour les vacances parce que tu vas devoir repréparer le marathon de Séville ou quoi derrière et en plus de ça tu vas devoir attendre fin avril pour savoir si tu es qualifié ou pas donc en fait j'ai pensé à tout ça et en fait j'étais juste dans le bon intérêt d'esprit pour réussir la course est-ce qu'il y a malgré tout une zone d'appréhension une incertitude un truc ça peut faire que ça ne se passe pas comme j'imagine ? c'était un peu ma peur c'est en fait d'avoir un point de côté par exemple ou quelque chose que j'ai du mal à gérer que je ne peux pas maîtriser en fait qui t'arrive déjà régulièrement tu as été confronté à ça ? ça m'est déjà arrivé en trail ouais typiquement sur les championnats du monde de trail j'étais très bien positionnée j'ai eu un point de côté mais inexplicable ça ne m'était jamais arrivé aussi douloureux que ça et ça m'a fait perdre énormément de place et énormément de temps j'étais dans le top 10 en fait et j'ai dégringolé de place et c'était juste l'horreur en fait ça y est donc Marie c'est le coup d'envoi le coup de pistolet a été donné la course démarre est-ce que dès les premiers kilomètres tu arrivais à tenir l'allure que tu as en tête d'ailleurs est-ce que tu peux nous dire quel était le pace que tu devais tenir au kilomètre pour réussir l'objectif ? pour pouvoir faire les minima il fallait que je fasse 3 minutes 28 au kilomètre donc je connaissais mes temps de passage au 5, au 10, au 15, au 20 ainsi de suite ce qui veut dire que tu ne la gardes pas entre temps est-ce que tu regardes ta montre bip ou autre à chaque kilomètre tu regardes si tu tiens ? ma montre bip tous les kilomètres là c'était un petit peu compliqué puisque le bip est souvent avant le kilomètre en fait donc je devais la réinitialiser à chaque fois parce qu'il y avait des bornes marquées sur le parcours pour avoir vraiment l'allure exacte parce que des fois du coup si le GPS n'est pas tout à fait juste je perds 2-3 secondes et c'est compliqué ensuite perdre 2-3 secondes sur un marathon ça fait vite des minutes de perdu est-ce que tu analyses plus particulièrement ton ressenti là des premiers kilomètres est-ce que tu te dis que tu prends un peu la température des sensations que tu as sur le tout début est-ce que tu surinterprètes un peu ces sensations du début pour te dire que c'est un bonjour ou pas un bonjour ou est-ce que tu es un peu en mode robot et là tu délivres tu essaies de délivrer le plan ou est-ce que tu es quand même dans un truc d'interprétation de ce que ton corps semble te dire sur le tout début de course alors oui forcément j'écoute ce que mon corps me dit sur les premiers kilomètres sachant que quoi qu'il en soit même si je me sens bien je sais que je vais tenir c'est-à-dire le 3-28 je ne dois pas être trop rapide puisque tout peut être dégringolé ensuite mais effectivement les premiers kilomètres se passent très bien j'ai des bonnes jambes je me suis dit ah punaise encore une fois j'alimente mon esprit en disant ça y est aujourd'hui c'est le grand jour t'es prête donc tout se passe super bien tu perçois l'ambiance qu'il peut y avoir sur le parcours est-ce qu'elle est particulièrement chaleureuse et est-ce que c'est possible d'y prêter attention ou est-ce que t'es tellement toi dans ton effort que tu ne reçois aucun signe au extérieur non je me nourris de tout cet événement en fait de gens qui courent autour de moi de la foule des spectateurs qui encouragent souvent des fois moi j'avais mon prénom sur le dosard donc on m'appelle par mon prénom ou parfois j'entends même aller Maurice et non c'est juste c'est en fait je suis là je me suis dit waouh profite autour de toi tout ce qu'il y a tout cet engouement c'est il y a énormément aussi de comme tu disais tout à l'heure de coureurs ce qui fait qu'en fait on court vraiment dans une foule en fait en fait j'ai pas un PCR j'ai 30 PCR autour de moi en fait avec Gabriel justement est-ce que vous avez des échanges ou est-ce que lui c'est plutôt lui qui parle et t'encourage ou est-ce que c'est très silencieux et très concentré non on échange on échange bon on tape pas la discute mais on échange quand il faut vous parlez pas de votre soirée Netflix de la veille non voilà mais d'ailleurs les premiers kilomètres moi c'est vraiment très facile quoi très très facile étonnamment d'ailleurs facile je suis prête à taper la discute avec Gabriel justement mais je sais que il faut pas le faire c'est non c'est on échange parfois un peu sur est-ce qu'on accélère est-ce qu'on on ralentit ou pas pour le départ à Valence en fait c'était un petit peu pareil à Rotterdam les hommes c'est sur le pont et en fait sur le côté gauche du pont il y a les femmes qui partent et sur le côté droit du pont il y a les hommes qui partent donc le plus compliqué c'était en fait Gabriel devait me retrouver du coup un kilomètre plus loin avec cette foule de gens en fait qui en fait ça se resserre juste après je crois peut-être 500 mètres après même pas 400 mètres sur le pont et ça se resserre et là en fait il doit me retrouver parmi tout ce monde donc en fait on s'est dit il s'est dit ben en fait moi je vais faire le premier kilomètre en quelque chose comme 3.15 ou 3.20 genre hyper rapidement peut-être même en dessous je crois et je lui ai dit ben vas-y attends-moi à peu près vers le premier kilomètre sur la gauche et en fait il a fait le premier kilomètre hyper rapidement on s'est retrouvés sur le parcours et après de là il m'a paissé comment se passe globalement ton premier semis est-ce que tu arrives à tenir l'objectif que tu t'es fixé ? en fait j'avais un chrono objectif et un chrono temps limite c'est-à-dire que si tu fais 3 minutes 28 par kilomètre le temps exact sur marathon c'est 2h26 et 16 secondes je crois ben je voulais faire 3.28 donc 2h26 et 16 secondes et sachant que les minimas c'est jusqu'à 2h26 et 50 secondes donc il y avait du coup un petit peu de marche donc c'était vraiment 3.28 3.28 et du coup je suis partie je suis partie je suis partie à l'heure là tout est bien passé vraiment dans la seconde près sur le 10 km j'avais écrit mes temps de passage sur mon bras et j'avais même écrit en fait le temps objectif et le temps limite c'est-à-dire le temps limite c'est à partir du moment à partir duquel en fait c'est trop tard je suis en retard sur mes minimas donc je passais toujours dans le temps objectif donc au 10 au 15 au 20 etc et au semi donc là nickel c'est quoi la nuance je suis pas certain d'avoir compris entre temps objectif et temps limite mon temps objectif c'était mon temps sur le 10 km si je fais 3.28 par km je faisais du 34.40 et pour pouvoir faire les minimas si je passais en 34.45 c'était encore bon tu vois donc c'est pas accumuler trop de retard en fait ça va avoir une petite marge mais qui te permettra encore de tenir voilà c'est ça le chrono limite par exemple sur le 40 km c'était je l'ai sous les yeux c'était 2h19 et 2 secondes mais si je faisais 3.28 par km je devrais faire 2h18 et 40 secondes donc il y a 22 secondes d'écart entre les deux tu vois ça c'est toi qui l'as déterminé ce temps limite ? ouais c'est ça j'ai regardé sur internet quel était le temps de passage pour faire 2h26-50 et du coup ça me donnait les chronos il y avait à chaque fois une petite marge donc je pouvais me permettre d'être entre les deux mais typiquement sur le montant mon chrono limite c'est le chrono en fait que je devais pas dépasser si je voulais faire les minimas si je voulais faire 2h26-50 secondes je comprends tout à fait je pense que c'est important d'expliquer ça Marie tout se passait bien aussi dans ta course jusqu'au 23ème kilomètre où là la situation commence à se corser est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce passage à vide que t'as connu pendant environ 7 kilomètres ? ouais bah déjà tout se passe bien jusqu'au semi au semi je passe en 1h13 et 2 secondes pour être exact je me suis dit le semi je passerais entre 1h13 et 1h13 et 15 secondes donc super chrono pour mon marathon j'étais dans les temps de passage ce que j'ai pas précisé avant c'est que on a appris la veille de course qu'il y avait un PSR officiel fourni par l'organisation qui partait sur les temps des minimas pour les filles parce qu'il y a beaucoup d'athlètes internationaux qui sont venus là pour aller chercher le temps des minimas et donc il y avait un PSR officiel et il y avait toutes les filles tu voyais un gros troupeau de filles derrière les PSR et au final Gabriel d'ailleurs il était un petit peu dégoûté il m'a dit Marie au final je te serais pas utile parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour faire le PSR et le PSR lui partait sur des bases de 2h26 donc 50 secondes plus rapides que les minimas et donc du coup sur le premier semi moi je vais sur je suis le PSR en fait et Gabriel c'est pour ça que je passe en 1h13 secondes et arrivé au 23ème d'un coup je commence à avoir hyper mal aux jambes aux jambes et là je fais oulala punaise je sens les jambes déjà lourdes normalement c'est des sensations que je ressens vers le 30ème 32ème où ça commence à être dur et là il reste quasiment un semi à faire et là c'est là que je commence à un peu paniquer et je me dis bon j'essaie de relativiser je me dis bon Marie il y a des stress c'est pas grave ça va revenir donc je continue à courir et là je perds un petit peu de pas beaucoup mais quelques secondes par kilomètre entre le 23ème et le 30ème je regarde à chaque fois du coup mes temps de passage tu sais quand tu perds déjà 2 secondes sur un kilomètre ça fait 2 secondes puis 4 secondes puis 6 secondes donc c'est du chrono que ça va vite j'avais pas beaucoup de marge parce que 3 minutes 28 par kilomètre ça faisait 2h26 et 16 secondes donc ça va vite et arrivé au 30ème je suis en retard sur mes chronos je suis entre mon temps objectif et mon temps limite et je me rapproche plus du temps que je dois pas dépasser pour échouer les minimas là c'est difficile arriver au 30ème de mémoire c'est ça je réalise qu'en fait je suis plus sur les chronos des minimas je commence à m'en éloigner de quelques secondes mais là je me suis dit en fait Marie si tu ne te remobilises pas maintenant c'est mort tu pourras pas réaliser les minimas il est resté 12 mois à m'en parcourir et j'ai quand même un déclic en fait mental d'abord en fait je reçois l'information ok t'es plus dans les chronos il faut que tu bouges maintenant mais mon corps il me dit bah non en fait tu peux pas accélérer maintenant parce que c'est difficile c'est de la douleur il reste quand même 12 kilomètres et ensuite je me dis bah zut c'est embêtant et ensuite l'autre côté de moi qui me dit bah non en fait si tu veux faire les minimas c'est maintenant ou sinon c'est jamais et Gabriel était aussi d'une grande aide pour me remobiliser il me motivait sur un moment de la course d'ailleurs il m'a même engueulée parce que si tu veux il y avait le moment entre le 23ème et le 30ème où ça commençait à devenir difficile pour moi je faisais un peu le yo-yo avec le groupe du pacer c'est à dire que bah j'ai essayé de tenir l'allure donc les 3 minutes 28 le pace mais j'arrivais pas vraiment donc j'accédérais puis je ralentissais un petit peu puis je ralentissais puis je ralentissais un petit peu et donc à l'intérieur de mon kilomètre je faisais un peu des coups d'accélération et Gabriel il ne comprenait plus ce qu'il fallait faire il m'a dit mais Marie maintenant ça suffit dis-moi ce que tu veux faire il m'a dit tu fais que faire le yo-yo là c'est pas possible si tu veux ralentir tu me dis on ralentit par contre sache que du coup tu rates le groupe des minima et tu pourras pas le réaliser ou alors tu te dis bah en fait je me bouge et je raccroche le groupe dis-moi juste ce que tu veux faire parce que moi je peux pas continuer à accélérer ralentir accélérer ralentir et moi ça m'a mis un petit peu un déclic et je me dis bah non en fait je veux faire les minima donc je te suis tu vois et du coup ça aussi ça contribue à faire le déclic et quand j'ai réalisé que c'était maintenant ou jamais j'ai réussi à trouver la force mentale du coup qui m'a fait surpasser la douleur et en fait a rattrapé le temps perdu tu la ressentais encore ou ça l'a estompé complètement la tête a tellement été forte non complètement complètement estompée en tout cas j'en ai pas le souvenir d'avoir en fait la douleur était devenue secondaire et c'est incroyable je crois que c'est la première fois que je vis ça en fait et j'ai alimenté mon esprit par le fait que Marie tu vas faire les minima tu vas aller au JO c'est aujourd'hui ton jour derrière tu vas en vacances en plus tu vas pas refaire un marathon tu vas pas attendre fin avril tu veux te qualifier maintenant tu vas aller au jeu dans ma tête je dis c'est mort c'est aujourd'hui il n'y a aucun autre jour je veux faire les minima je veux le faire aujourd'hui c'était en mission et donc voilà j'ai réussi en fait au final au fur et à mesure des kilomètres à réaccélérer un petit peu et à rattraper le temps perdu et j'ai un finish par contre sur mes deux derniers kilomètres juste incroyable parce que je finis en 3-17 de moyenne sur les deux derniers kilomètres et mon sprint final je crois que je l'ai fait sur les 200 derniers mètres je l'ai fait en à 20 kilomètres alors quoi et ça justement avant cette ligne d'arrivée à quel moment tu t'es dit au-delà de cette espèce de méthode couée de te dire que tu allais y arriver que ça allait bien se passer à quel moment tu te dis ok là de façon très objective les minima peuvent plus m'échapper est-ce que c'est justement à 200 mètres de l'arrivée est-ce que déjà un peu avant quand il reste un kilomètre ou deux tu dis que ça y est c'est joué que ça peut plus t'échapper de façon très objective vers le 35ème j'étais rentrée dans les chronos genre temps limite ok si tu gardes le même pace tu peux faire les minima mais ça va être vraiment très très juste parce que là ça se joue à la seconde près quasiment et arrivé au 40ème là il restait 2 kilomètres j'avais une telle force mentale du coup et physique du coup que je savais que j'allais continuer à la même allure enfin que j'allais être plus rapide et que du coup j'étais déjà dans les temps des minima donc là du coup sur les 2 derniers kilomètres c'était Marie c'est bon c'est presque tu l'as fait tu vois tu l'as fait tu vas au jeu et je rattrapais les filles sur la fin j'en ai rattrapé 2 sur la ligne d'arrivée mais genre vraiment en cassant la ligne avec elle d'ailleurs c'est pour ça que j'ai piqué un sprint à la fin qui m'a fait gagner du coup en fait ça m'a fait gagner 2 places dans le ranking et c'était hyper important parce que du coup si j'avais pas fait ça j'aurais été 64ème le jour des j'aurais eu ma qualification en 30 janvier mais vraiment de justesse c'était un peu chaud donc j'ai pensé au ranking ensuite et voilà donc sur la ligne d'arrivée grand moment de joie par contre après j'ai annoncé j'ai dit ouais bah ça y est je suis qualifié au jeu et tout et j'ai réalisé que c'était pas forcément gagner d'avance parce que bah après Valence en fait le règlement dit qu'il y a 80 athlètes qui sont qualifiés et qu'il faut soit réaliser les minima soit être dans le top 80 mais ils disent pas ce qui se passe s'ils ont fait les minima mais qu'on est il y a plus que 80 athlètes qui ont fait les minima en fait comment est-ce que ça se passe donc du coup après la course je suis redescendu de mon nuage quelques heures après en disant bah en fait il y a 72 athlètes à ce jour qui ont fait faudra que j'attende tous les mois de janvier a été très interminable très en suspens interminable pour donner ton chrono final sur ce marathon de Valence est-ce que t'as pu mesurer l'accueil qui a été accordé à ta performance à Maurice est-ce que ça a été facile pour toi de mesurer l'enthousiasme que ça a pu susciter mesurer je pense que alors moi je l'ai mesuré de manière en ligne en fait parce qu'il y a tout le monde qui m'a félicité il y a plein de gens qui ont relayé l'information qui m'ont félicité qui m'ont envoyé des messages beaucoup de gens dans l'isle qui m'ont contacté encore plus que d'habitude donc voilà moi je l'ai vécu à distance après c'est vrai que mes parents ils ont eu tous les éloges comme si c'était eux qui avaient fait les preuves et du coup c'était assez marrant et après quand je suis rentrée à Maurice un peu plus tard parce que je suis rentrée en décembre j'ai eu pas mal de félicitations aussi mais oui j'ai quand même mesuré tout cet engouement là parce que j'ai eu énormément de messages et voilà un record national un de plus donc annulé en place avec cette performance aussi à postérieure qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course qu'est-ce qui a été le plus éprouvant pour toi les jambes lourdes bien trop tôt que t'as réussi à renverser au mental bravo voilà si il n'y en avait qu'une l'image que tu retiendrais de ce marathon de Valence si il n'y en avait qu'une du coup c'est c'est l'arrivée quoi l'arrivée le chrono juste réaliser que ça y est en fait la satisfaction de tout ça d'avoir d'avoir mis tout en parenthèse en 2023 pour essayer de le faire sans savoir si j'arrivais à réussir à le faire et au final que ça soit passé c'était mon meilleur souvenir Gabriel au passage ouais aussi merci Marie d'être revenue avec nous sur ta course épique cette qualification elle implique quoi derrière comment est-ce que tu organises depuis le début d'année et puis jusqu'à l'horizon 11 août comment est-ce que tu construis qu'est-ce que ça peut éventuellement changer dans ton plan c'est quoi globalement la meilleure façon d'arriver dans les meilleures dispositions possibles au JO comment tu construis ta saison la meilleure façon du coup c'est la préparation donc je vais mettre en place j'ai mis en place mon calendrier de course déjà je vais faire le marathon de Paris en préparation donc c'est le 7 avril c'est le seul marathon que je vais faire avant les jeux après sinon il y aura des courses de prépa comme le semi-marathon de Lille j'ai fait un 10 km ce week-end du coup qui était en prépa un petit crosse-long un passage aussi crosse-long aussi voilà pour représenter mon club d'athlétisme le CERBALMA et ensuite avec qui d'ailleurs on va essayer d'aller chercher le titre par équipe il y aura aussi un ou deux stages que je vais placer avant les jeux donc un seul marathon d'ici là en tout cas concrètement comment ils vont se passer tes JO dans ta vie d'athlète tu es présente au village sur l'ensemble de la quinzaine est-ce qu'on te fait venir ou est-ce que tu as la possibilité de venir que les quelques jours qui précèdent est-ce que tu peux assister aux épreuves certaines est-ce que tu as une idée un peu de comment va se passer ta vie d'athlète olympique non il y a déjà pour le moment on est 5 athlètes mauriciens à être qualifiés le comité olympique pense qu'il y aura plus que ça une dizaine d'athlètes d'ici là on aura le chiffre exact quand la période de qualification se terminera on n'a pas eu beaucoup d'informations pour le moment ils attendent d'avoir un peu plus d'athlètes qualifiés bien sûr l'ouverture des jeux c'est le 26 donc je les serai pour l'ouverture et moi mon épreuve c'est le 11 août c'est vraiment la dernière épreuve des jeux donc je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'en fait on est logé au village mais c'est vrai que passer autant de temps dans le village ça peut faire long donc moi j'aimerais bien t'aimerais aller voir des épreuves il faut les tickets déjà je ne crois pas qu'on ait les tickets pour aller voir d'autres épreuves donc c'est pour ça que ça peut être encore plus long si on reste dans les villages ou dans Paris donc moi idéalement ce serait à confirmer avec mon communauté olympique mais aller pour l'ouverture passer quelques jours pour me familiariser aussi pour vivre un peu les jeux de l'intérieur puis rentrer chez moi et revenir quelques jours avant mon épreuve ça serait vraiment le top et après j'ai postulé en fait pour être porte-drapeau de mon pays ça serait vraiment incroyable si je pouvais le faire ce serait vraiment un honneur pour moi et en fait j'ai posé la question au comité olympique je leur ai dit est-ce que vous êtes déjà choisi ? ils ont dit non parce que tout le monde n'est pas sélectionné je dis ok moi j'aimerais bien j'envoyer une lettre de motivation alors il faut que tu sois dans les trois meilleurs pour porter le drapeau ou dans les 40% ? non 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 c'est vrai ? ah ok je sais pas j'en sais jamais mais du coup ce serait vraiment incroyable Marie est-ce que tu attends le plus de ces JO de façon globale avant qu'on parle de toi qu'est-ce que toi t'aspires à vivre avec cette période olympique ? des souvenirs inoubliables en fait tout simplement des inexpériences vivre les Jeux de l'intérieur croiser des athlètes au village en fait des athlètes qu'on voit à la télé qui moi-même font rêver aussi voilà comment ça se passe pendant les Jeux outre la performance outre les épreuves en fait qu'est-ce que les athlètes vivent la journée qu'est-ce qu'ils font où est-ce qu'on dort toute la vie du village autour la cérémonie d'ouverture avec des yeux d'enfant voilà c'est ça juste incroyable ton sentiment Marie c'est là sur le parcours qui a donc 438 mètres de dénivelé ça a un petit peu fait parler au moment de l'annonce de son entracé c'est finalement peut-être pas inintéressant pour toi d'ailleurs compte tenu de tes qualités qu'est-ce que t'en penses ? je trouve que j'étais très surprise d'avoir ce parcours-là avec autant de dénivelé mais je trouve au final que c'est pas plus mal parce que ça va créer des surprises c'est-à-dire que en fait avec le classement mondial on sait déjà à peu près quel sera si sur un marathon plat quel sera le résultat en fait parce qu'on sait qu'on connait le temps de chaque athlète sur la route sur un terrain plat et là en fait le fait qu'il y ait autant de dénivelé je pense que ça va complètement rebattre les cartes et on peut avoir des surprises donc des filles qui sont bien meilleures que ce qu'elles sont sur un parcours plat et au contraire d'autres qui sont très bons sur du plat et qui sont moins qui sont moins bonnes du coup en dénivelé et moi je pense que j'ai peut-être aussi je peux grappiller quelques places aussi du fait qu'il y a un terrain fort dénivelé comme ça et voilà après j'ai pas encore reconnu le parcours je vais le faire avec mon entraîneur Jean-Claude Wolmer et donc j'espère aussi que c'est pas des pentes qui sont trop à fort pourcentage c'est-à-dire que sur un certain pourcentage ça peut jouer à ma faveur mais à partir d'un certain pourcentage ça peut aussi jouer à ma défaveur donc il faudra aller examiner tout ça Que seraient des JO réussis pour toi à titre individuel Marie ? Des JO réussis c'est une bonne gestion de course moi je dirais une bonne gestion de course et forcément un bon classement après je peux pas dire qu'est-ce que serait un bon classement parce que je suis pas encore dedans mais je pense forcément un peu de comparaison aussi aux athlètes que je connais pour juger en fait du coup le degré de performance en fait forcément enfin déjà le plus dur a été fait c'était de se qualifier au jeu maintenant il faut encore travailler et j'ai encore l'objectif c'est de devenir le meilleur de moi en fait je veux arriver à la fin du parcours en me disant ok j'aurais pas pu mieux faire aujourd'hui pour préciser à nos auditeurs pardon tu l'as dit tout à l'heure mais aujourd'hui t'as réalisé le 62ème chrono ça donne un ordre d'idée voilà c'est ça on anticipe on est dans la fiction un peu est-ce que tu t'as déjà imaginé ce dont tu aurais envie après les JO est-ce qu'on range le marathon dans un placard et puis le trail revient au coeur de tes sujets peut-être pas pour la fin 2024 mais pour 2025 est-ce que c'est trop tôt est-ce que t'as pas envie de choisir je n'ai pas pensé à l'après pour le moment j'avoue que non je ne sais pas du tout suspense on verra Marie c'est la dernière question de ce podcast c'est le mot tôt de la fin ce n'est pas le mot de la fin est-ce que tu aurais une devise une citation qui est particulièrement significative pour toi que tu voudrais partager avec nous ouais bah moi mon mot de vie c'est un esprit sain et un corps sain ok c'est pas ton équipement tu sais ça ouais mais voilà moi j'ai fait j'ai fait du latin au lycée man sana incorpora sano c'est vrai que c'était quand j'ai découvert cette citation c'est vrai que je me suis sentie tout de suite concernée par ça et c'est vrai que en fait ça me représente dans le sens où j'ai toujours besoin de faire du sport pour être bien dans ma tête l'équilibre tu l'as trouvé en tout cas visiblement au regard de tes résultats merci Marie c'est déjà la fin de cet épisode merci d'avoir partagé avec nous ta course épique et puis nous avoir fait vivre ta belle histoire et puis ton rêve olympique c'est que le début le meilleur est encore à venir sois sûr qu'on va suivre avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection ta performance sur ce marathon olympique donc le 11 août prochain merci encore pour tes dispo et puis pour cet échange ça a été un très chouette moment je te souhaite plein de succès et surtout plein de bonheur dans toutes tes échanges à venir merci Guillaume c'était un plaisir partagé et à bientôt peut-être avec plaisir salut Marie ciao merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute merci encore infiniment pour votre soutien votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir s'il vous plaît continuez à très bientôt pour une nouvelle course épique évidemment pour une nouvelle course épique je 도 ancer pour une nouvelle course épique